Beaucoup commettent ces erreurs lors de l'installation d'une poignée de porte. Pourtant, ça gâche tout. L'installation d'une poignée de porte peut sembler une tâche simple, mais elle comporte son lot de pièges et d'erreurs courantes qui peuvent compromettre le résultat final. Pour obtenir un rendu impeccable et garantir la durabilité de l'installation, il est crucial de connaître ces erreurs et de savoir comment les éviter. Cette vidéo se penche sur les fautes fréquemment commises lors de cette opération et offre des conseils pratiques pour les contourner. Que ce soit pour une rénovation ou une nouvelle installation, suivre ces recommandations permettra d'assurer un travail soigné et professionnel. Choisir une poignée inadaptée Il est essentiel de sélectionner une poignée qui s'harmonise parfaitement avec la porte pour garantir son bon fonctionnement et sa durabilité. Une poignée mal adaptée peut entraîner des dysfonctionnements, voire endommager la porte elle-même. Pour éviter ces désagréments, il convient de vérifier plusieurs critères, tels que les dimensions exactes de la poignée, le type de serrure compatible et le matériau utilisé. Par exemple, une poignée trop grande ou trop petite pourrait ne pas s'ajuster correctement, rendant l'ouverture et la fermeture difficiles. De plus, un mauvais choix de serrure peut compromettre la sécurité de votre domicile. En somme, une attention particulière doit être portée à ces détails pour assurer une installation réussie. Négliger les mesures L'entraxe, distance entre le centre de la poignée et celui du trou de serrure, est crucial pour une installation correcte. Pour le mesurer avec précision, utilisez un mètre-ruban ou une règle en prenant soin de bien aligner les points centraux. Une erreur dans cette mesure peut rendre impossible l'installation de la nouvelle poignée. Par ailleurs, la section du carré, qui correspond à la tige reliant les deux poignées de part et d'autre de la porte, doit être compatible avec le mécanisme existant. Une section inadaptée pourrait entraîner des jeux ou des blocages, compromettant ainsi le bon fonctionnement de la porte. Prendre ces mesures avec rigueur garantit une installation sans accrocs. Utiliser des outils inappropriés L'utilisation d'outils inadéquats pour installer une poignée de porte peut causer des dommages irréversibles à la porte ou à la poignée elle-même. Par exemple, un tournevis mal adapté peut rayer la surface ou ne pas serrer correctement les vis, compromettant ainsi la stabilité de l'ensemble. De même, percer sans utiliser le bon forêt peut entraîner des trous irréguliers et affaiblir la structure de la porte. Pour éviter ces désagréments, il est crucial de préparer soigneusement ces outils avant de commencer l'installation. Assurez-vous que chaque outil est en bon état et adapté à la tâche spécifique. Un équipement bien préparé garantit non seulement une installation réussie, mais aussi une longévité accrue de votre matériel. Sous-titrage Société Radio-Canada ...